Chers parisiennes, chers parisiens bonjour. Nous voilà réunis de nouveau pour la cérémonie de vœux et comme l'année dernière pandémie oblige, la cérémonie se fera de façon virtuelle en vidéo. Ce qui est dommage car la cérémonie en tant que telle est un moment convivial où on partage ou en échange et ne pas se retrouver sale René Cassin est quand même une petite blessure pour tout le monde. La cérémonie de vœux c'est également le moment où on fait le bilan de l'année passée et les perspectives de l'année à venir avec tous les projets que l'on prépare pour 2022. Si la crise sanitaire a vu beaucoup d'activités freiner, à Paris Véipost il n'en était rien. Tout d'abord ce qui était vital pour nous c'était de donner aux parisiens les moyens de se protéger. Ainsi avec notre centre de vaccination durant six mois plus de dix mille personnes ont pu recevoir une première et deuxième dose. Toujours dans notre orientation de sauvegarder le pouvoir d'achat, nous avons proposé aux administrés l'opportunité de faire des achats groupés. C'est bien connu, ensemble on est plus fort. Ainsi nous avons anticipé les augmentations que nous subissons aujourd'hui avec les achats groupés d'énergie, gaz et électricité. Plus de 350 foyers ont adhéré aux achats groupés d'énergie. Musique Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Dans les perspectives de 2022, nous gardons notre direction qui place l'environnement au cœur de nos investissements. Avec une optimisation de l'usage de nos ressources par la maîtrise de la consommation d'eau, d'énergie, la réduction de l'empreinte carbone de notre ville dans tous les domaines. Elle va se décliner de façon non exhaustive à travers des choix de véhicules électriques, l'installation de récupérateurs d'eau, la méthanisation des déchets organiques municipaux. Elle passe également par le recyclage des mégots avec la mise en place des cyclopeurs ou encore par la transition énergétique de nos bâtiments. Les cadres de vie, c'est tous ces projets où l'environnement prend sa place, mais c'est également d'autres facteurs qui font le cadre de vie, comme la sécurité. Grâce à une police municipale de terrain, armée, très réactive et à l'écoute, les chiffres de la délinquance sont similaires à ceux de l'année passée. Et les indicateurs de sécurité très positifs au niveau départemental. De même, le dynamisme économique avec l'installation de nouveaux commerces, de proximité, de qualité, en ville ou au marché de Quentin, ou bien de food truck, illustre ce cadre de vie très en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours dans l'anticipation des soucis de budget liés au Covid, et pour les associations et pour les familles, nous avons mis en place à la rentrée de septembre le coup de pouce sport. Il a permis aux familles une économie de 30 euros par enfant et, soit en global, une économie de 11 400 euros. Cela a permis également aux associations de pérenniser ou d'augmenter leur nombre d'adhérents. De même, pour permettre un retour à la culture à moindre coût, nous avons complété la gratuité des spectacles pour les parisiens de moins de 18 ans que nous avions fait l'année dernière, avec le coût de pouce culture de 30 euros pour les plus de 18 ans. Concernant la qualité de service, il faut vraiment s'interroger quant au devenir du site des Mélèzes en Haute-Savoie. Depuis plus de 10 ans, on voit bien qu'il y a une baisse de l'attractivité du site, et ça, ça n'a rien à voir avec la pandémie, que ce soit par les écoles, que ce soit par les familles. En dépit des travaux qui ont été effectués au fur et à mesure, le constat est réel, il faut se résoudre à l'évidence, le site n'attire plus les colonies. Donc, le choix est fait de proposer aux jeunes, aux familles, aux scolaires, des séjours qui soient adaptés à leurs besoins, au mode de séjour actuel. On est un petit peu désuets, peut-être, dans notre formule. Aussi, orienter les dépenses liées au fonctionnement des Mélèzes dans des séjours plus adaptés aux scolaires, aux familles, aux jeunes et à l'enfance sera beaucoup plus judicieux. Dans ce contexte, il me semble nécessaire, inévitable, de chercher des partenaires à travers la vente du site des Mélèzes. Comme projet important sur ce mandat, nous avons le site des écoles Paul-Bert. En effet, après échange avec les enseignants, avec les parents d'élèves, nous souhaitons nous engager sur une rénovation du bâtiment. La rénovation tant au niveau énergétique que l'agrandissement et également la végétalisation de la cour. Un des vœux, un des souhaits de ce mandat, c'est l'enfouissement des réseaux. C'est chose faite avec, enfin qui commence, qui s'entame, avec la portion de rue Paul-Lafara, comprise entre Aristide-Briand et l'avenue de Verdun. Donc le but, ne plus avoir de fil électrique et de tout enterrer. Ce projet a été travaillé en concertation avec les riverains, avec plusieurs réunions publiques qui ont eu lieu. Alors on va le faire tous ensemble. Ça va être lourd, ça va être long, ça va être compliqué, mais on va y arriver. Dans le cadre d'autres plans vélo, nous allons aménager la vanne des eaux en piste cyclable. Et ce, dans la continuité de ce qui a été fait à Savigny-sur-Orge, au boulevard des Belges. Bien entendu, l'espace canin en contrebas sera maintenu et nous aurons un revêtement très responsable au niveau environnement qui a été travaillé avec les eaux de Paris. Concernant le parc Gaston-Jankiewicz, notre souhait est de le dynamiser, de trouver des activités nouvelles, de développer les centres d'intérêt pour tous concernant ce parc. Aussi bien Mamarotte remettre les animaux au parc, mais également travailler avec les associations, comme nous l'avons déjà un petit peu amorcé l'année précédente, pour donner tout un sens à ce poumon vert de notre ville. Toujours dans les travaux, nous allons poursuivre la rénovation énergétique de nos bâtiments communaux. Cette année, ce sera le centre communal d'action sociale, l'espace senior Louis-Poiseau et également les services techniques et urbanisme. De plus, nous allons poursuivre l'aménagement et l'embellissement de notre cimetière. Un quartier qui nous tient à cœur, c'est celui de l'îlot de Quentin. Quel devenir pour ce quartier ? Pour cela, nous avons pris la tâche du CAE 91, le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Essonne, afin de travailler le projet ensemble et ouvrir la maison du projet aux 14 rues du Potager, le mercredi de 10h à 17h, où le CAE 91 vous recevra, afin de discuter de vos idées, de vos envies concernant ce lieu. La parole vous sera donnée, comme nous le faisons à travers tous les projets que nous mettons en place. Et comme c'est le cas, à travers le budget participatif. Pour cette année qui se termine, et pour celle qui commence, je tenais à remercier nos commerçants, nos entreprises, nos associations, nos bénévoles, le conseil municipal, et également l'élément majeur à la construction du bien-être à Paris, les services municipaux. Je nous souhaite à tous, pour cette nouvelle année 2022, que l'on puisse retrouver ces moments partagés, que ce soit la rando-vélo Paris Saint-Cheron, les festis vertes, la fête de la musique, le 14 juillet, le bal du 14 juillet, ainsi que de nombreux projets que nous aurons à construire ensemble. Je vous souhaite, pour 2022, cette ambition partagée pour notre ville, et que l'on partage ces esprits pionniers qui a fait notre marque de fabrique. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada